Alors tout le monde, c'est encore moi. Alors cette fois-ci j'ai prévu de faire une troisième partie de la vidéo sur une quête que j'ai testée auparavant. Préalable, j'ai préféré jouer sur une partie où ça bouge un peu, où il y a un peu d'action. Donc voilà, je ne vais pas dire grand chose de plus, à part peut-être parler un peu de ce que Gérald te propose. Donc là vous pouvez le constater, j'ai une épée en acier et une épée qui est plus efficace sur les humains. Et une autre épée qui est préconisée pour tuer les monstres. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu là, c'est de pouvoir switcher d'une arme à une autre en fonction des ennemis qu'on a en face. Ensuite Gérald a un petit menu, un menu que je n'ai rien compris pour l'instant. Je pense que ça doit être les améliorations des signes, les améliorations du personnage qui seront débloquables au fur et à mesure. Ça me fait un peu penser à Final Fantasy XIII pour ceux qui connaissent. Avec je pense des choix de chemin avec différentes fonctionnalités ajoutées. Donc ça peut être très très intéressant. Il y a, donc ça j'étais dans le menu je pense, comment il s'appelait ce menu d'ailleurs ? Personnages, menu personnages. Il y a l'inventaire, l'inventaire qui se présente comme ceci. A droite la partie équipement. Et la partie gauche c'est plus les objets. Ah bon c'est un peu tout. Voilà. Donc ça vous donne un peu ce que ça donne. Je trouve le menu peut-être un peu moins instinctif que l'ancien parce qu'on pouvait accéder à tous les menus sur un seul bouton. Et c'est qui ne semble pas être le cas ici. Voilà. Donc en haut le poids qui est un système de poids qui semble similaire à Elder Scrolls. Chaque objet a une valeur de poids. Et lorsque le poids des objets surpasse le poids total, à mon avis Geralt ou bien doit se déplacer très très lentement. Ou alors il ne peut plus se déplacer. Je pense que ça doit être ça. Donc c'est assez intéressant. Ça permet justement d'équilibrer son sac à dos en fonction des situations. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. A part ça je crois que j'ai dit également qu'il y avait deux boutons de combat. Le bouton gauche qui est coup faible et le bouton droit qui est coup fort. Donc vous allez me voir faire des coups assez variés. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Vous nous laisseriez sortir. Oh, man. La ferme. Nous sommes innocents. Le roi décidera de votre sort. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous remercie également d'avoir regardé mes trois vidéos, si vous avez eu la force de regarder les trois. Et je vous dis à une prochaine. Ciao !